Le soir, je sortais seul, au milieu de la ville enchantée où je me trouvais, au milieu de quartiers nouveaux, comme un personnage des mille et une nuits. Il était bien rare que je ne découvrisse pas au hasard de mes promenades quelques places inconnues et spacieuses, dont aucun guide, aucun voyageur ne m'avait parlé. Je m'étais engagé dans un réseau de petites ruelles, de Kalli. Le soir, avec leur haute cheminée évasée, auxquelles le soleil donne les roses les plus vifs, les rouges les plus clairs, c'est tout un jardin qui fleurit au-dessus des maisons, avec des nuances si variées qu'on eût dit plantées sur la ville, le jardin d'un amateur de tulipes de Delft ou de Harlem. Et d'ailleurs, l'extrême proximité des maisons faisait de chaque croisée le cadre où rêvassait une cuisinière qui regardait par lui, d'une jeune fille qui, assise, se faisait peigner les cheveux par une vieille femme à figure devinée dans l'ombre de sorcière, faisait comme une exposition de cent tableaux hollandais juxtaposés, de chaque pauvre maison silencieuse et toute proche, à cause de l'extrême étroitesse de ses Kalli. Comprimés les unes contre les autres, ses Kalli divisait en tous sens, de leurs rainures, le morceau de Venise découpé entre un canal et la lagune, comme s'il avait cristallisé suivant ses formes innombrables, ténues et minutieuses. Je me souviens par le rêve et le souvenir d'une réalité de grande différence. Je finissais par me demander si ce n'était pas pendant mon sommeil que s'était produit, dans un sombre morceau de cristallisation vénitienne, cet étrange flottement qui offrait une vaste place entourée de palais romantiques à la méditation prolongée du clair de lune. Merci d'avoir regardé cette vidéo !